alors du coup tu veux que je te présente peut-être quoi la moto l'intérieur les deux je peux te faire les deux alors si vous présentez la moto alors du coup je vais te présenter la 125 de ferruccio zanki ouais donc c'est une 125 vraiment unique en son genre il n'y a vraiment plus grand chose d'origine à part le cadre et le bras oscillant le moteur vient directement du service compétition de chez yamaha europe c'est à dire que dessus nous on a juste le droit de faire l'entretien les pistons les embrayages tout le reste c'est vraiment un suivi vraiment très serré c'est à dire qu'aujourd'hui on est quasiment même obligé de demander avant de rouler avec quoi c'est vraiment un prototype on il ya des idées qui ont été prises sur la 2022 qui va arriver qui va être très performante donc il ya déjà des pièces qui ont été adaptées dessus donc voilà j'en sais pas beaucoup plus mais tout reste à l'image yamaha europe bien sûr avec le nom ghtr donc on a la ligne d'échappement on a les carters ghtr on a la culasse on a également le cdi tout est estampillé ghtr parce que ça vient du service compétition yamaha europe d'accord après au niveau châssis on a gagné beaucoup de poids partout on gagne entre 6 et 7 kg donc je pars sur 6 parce que mais on a gagné entre 6 et 7 kg sur sa moto on a comme tu peux le voir on a on a la boucle arrière qui est en carbone donc ce qu'il faut savoir c'est que vu qu'elles sont faites sur mesure en fonction de la taille du pilote et de ce qu'il préfère on peut en choisir une 1 cm plus bas ou une 1 cm 1 cm plus haut ça peut entre les gabarits des fois parce que moi je m'occupe des gamins qui comme ferro de show qui arrive à 14 ans donc ferro de show il a une taille normale donc ça se passe bien mais généralement des fois il y en a qui sont vraiment petits et ça les facilite l'adaptation de 80 à 25 avec un arrière de 4 plus petit des fois on a un réservoir aussi qui est plus petit plus origine donc toujours pour gagner du poids et on se rend peut-être pas compte comme ça mais il fait un litre et demi de moins donc toujours donc en carbone on gagne du poids plus petit donc on gagne du poids et avec le calcul de consommation qu'on fait on n'est jamais en panne avec ça uniquement dans les courses de sable là par contre on utilise un réservoir un peu plus gros parce que les courses de sable on ouvre en grand et ça consomme très fort toujours sur la partie cycle on est sur les suspensions standard mais comme tu peux le voir avec des traitements anti friction de très haute qualité c'est à dire que le tube supérieur et le tube inférieur sont traités pour minimiser la friction donc ça permet vraiment d'avoir un coulissement au top du top tous les settings intérieurs sont réalisés par 4,42 donc 4,42 on a commencé à travailler avec eux en 2018 avec Thibaut Benistan et depuis on est vraiment tombé sous le charme de la personne de son professionnalisme de ses compétences donc ça marche très bien toute la visserie de la moto est en titane également donc toujours dans l'optique de gagner du poids compagnie et après elle est fiabilisée au maximum c'est à dire que tu vois ici par exemple on a un système pour empêcher le carburant de se déboîter en cas de collision ou dans des gros sauts dans des gros chocs voilà tout après fiabiliser tu vois freiner avec des fils des fils de freinage pour éviter les voilà avec des viseries titanes encore enfin voilà vraiment tout après et fiabiliser parce que effectivement c'est aussi c'est bien de chercher la performance au maximum que ce soit partie cycle et moteur mais il faut que ça reste fiable voilà voilà ce que je peux te présenter un peu pour pour la moto vu qu'on est sous le haut vent j'en profite pour te montrer un petit peu donc l'espace ici c'est l'espace de travail donc en fait ici comme tu peux le voir bon là on n'a pas vu qu'il ya personne qui roule on n'est pas en formule course on a adapté un petit peu pour l'événement mais sinon voilà il ya le box à resulis là bas où on peut voir sur son banner qui a son nom là il ya le box à bonner et là-bas il ya le box à zanky donc les mécanos un style d'établis comme ça d'accord pose de leur caisse à outils dessus les pièces de rechange qu'on utilise régulièrement sur les courses là ils ont un service avec de l'air l'électricité le dérouleur de papier voilà comme ça ils sont autonomes ils ont pas besoin de faire les arrière tours forcément dans la semi tout est ici ils peuvent travailler en toute autonomie et on a séparé avec le coin un petit peu vip là bas j'ai envie de dire parce que moi je reçois forcément je reçois souvent du public des partenaires qui viennent sur les événements des parents des pilotes les accompagnants et connaît donc ils n'ont pas le droit de venir dans cet espace là pour que les mécanos restent concentrés et focus sur leur travail donc du coup ils ont là bas machine à café frigo de quoi s'asseoir un petit peu pour pour passer un petit peu le temps pour discuter et puis voilà quoi donc si tu veux bien sûr je vais te montrer un petit peu l'envers du décor ouais donc là comme c'est marqué sur le truc c'est un espace réservé aux pilotes ou au staff pour que justement les invités les accompagnants ne passe pas ici on profite voilà télé ici on on peut suivre le jour des courses on peut suivre les chronos en direct on va par exemple des pilotes ils sont dans le groupe a ou dans le groupe b quand ils reviennent ils peuvent débriefer avec leur entraîneur voir les traces qu'ils prennent les secteurs enfin c'est vraiment très intéressant d'avoir la télé en direct donc là je t'invite à me suivre dans l'espace réservé au staff donc ici c'est l'espace garage moto va dire donc c'est à dire qu'ici c'est un espace de stockage uniquement pour les motos donc ici on peut mettre cette moto parce que nous on a deux motos par pilote toujours une deux motos de course mais toujours une au cas où il y a un problème sur l'autre pour pouvoir enchaîner sans avoir trop de soucis et j'en prends toujours une pour yama europe et monster pour une moto de show de presse tout ça et une fois que les motos elles ont fini de transporté là dedans donc elles sont sous le haut vent pour la mécanique ou pour l'expo ici ça se retrouve vide et du coup on met les chaises pour les pilotes c'est là qu'ils changent les jours des courses c'est là qu'ils peuvent débriefer c'est là qu'ils peuvent s'échauffer il y a la clim et tout ce qu'il faut comme ça ils sont vraiment dans une bulle et restent en interne c'est un petit peu l'anti chambre avant de monter sur la moto et d'y aller quoi c'est les derniers moments de concentration ici c'est l'espace atelier donc là dedans par contre il n'y a aucune moto qui rentre c'est vraiment un espace de travail voilà donc ici on trouve un établi où ils peuvent travailler à deux à deux sans problème et on a une fontaine pour nettoyer tout ce qui est tout ce qui est pièce tout ça un étau pour travailler correctement des placards avec des pièces là il ya les radios là on trouve des pièces là il ya des pièces en carbone de ce côté là avec les protections là on a les mousses de guidon on a des embrayages parce que forcément ça utilise un peu d'embrayage avec les juniors toujours pareil un peu de pièces et tout ce qui est visserie titane tout ce qui est toutes ces choses là voilà si tout est encore une fois tout est rangé pour que ça soit efficace les pièces moteur voilà ici quand ils décident de venir travailler ici c'est que généralement où il ya eu un pépin ou il ya vraiment besoin de faire un gros changement sur la moto par rapport au deuxième jour de course et du coup ils sont vraiment voilà ils ont encore une fois ça évite de faire des allers-retours sous le vent ou dans le camion d'entraînement et tout ça voilà ils ont tous la proximité ces couronnes et les guidons les poignets et voilà tout ce qu'il faut pour travailler correctement et est-ce que ça arrive aussi qu'ils fassent les mécaniques là si vous êtes en tournée vous avez plusieurs courses plusieurs week-end d'affilé non alors généralement quand on a envie on vit pendant les les saisons on vit dans la semi mais on profite généralement de rester sur les sur les paddocks par exemple le dimanche la course se termine généralement on reste lundi on fait les motos tant qu'il ya toute la structure qui est encore montée il ya le haut vent il ya encore l'air comprimé il ya encore l'électricité il ya encore tout ça donc on reste lundi on reconditionne complètement les motos et une fois que tout est fini on charge tout et là on s'en va à la prochaine course ça évite de s'arrêter sur un air de repos tout redéplier parce que c'est toujours un peu compliqué on pourrait le faire mais quand on est sur un paddock on a l'électricité l'eau on a tout ce qu'il faut donc autant en profiter rester une journée de plus et puis voilà c'est comme ça qu'on agence un petit peu le temps ici il ya tout ce qui est un petit peu outillage encore une fois avec notre sponsor fidèle case tools tout ce qui est suspension pièces de suspension là il ya un rack à roues alors il n'y a pas forcément de pneus et de roues parce que on n'est pas en compétition mais l'essence de course et voilà je vais vous emmener à l'intérieur allez alors attention la marche est un petit peu haute alors voilà ici donc c'est la partie cuisine même si on fait pas beaucoup la cuisine parce qu'on a une hospitalité un restaurant qui nous suit sur tous les sur toutes les courses de championnat du monde on a un restaurant on a quand même une partie cuisine si le soir les mécanos veulent se faire un petit truc ou le matin pour déjeuner c'est assez assez agréable ici c'est le point briefing donc c'est à dire que c'est là qu'on se retrouve c'est là le soir qu'on discute un peu de la journée comment s'est passé on discute le matin aussi est ce qu'il faut faire attention pas faire attention et compagnie on a aussi du coup une télé ici pour poursuivre les chronos poursuivre toutes ces choses là c'est là que je fais mes meetings aussi avec mes partenaires avec yama europe sur le développement les choses tout ça donc on a une partie assez sympa pour faire ça ici j'ai une chambre avec deux couchages le lit de mon fils avec mon fils qui dort voilà qui se réveille désolé voilà c'est le direct et puis là bas on a le donc la cuisine on a la salle de bain et les des mécanos donc là il y a quatre lits et quatre lits et puis ce qui est agréable c'est que ben voilà le soir ils se couchent ils ferment ils ont leur intimité ils ont ils ont leur téléphone ils ont tout ce qu'il faut et puis si le matin ils n'ont pas eu trop le temps de comment dire de faire un peu leur lit ou quoi que ce soit ils ont chacun une penderie liée avec leurs affaires pour les courses ici c'est les toilettes et derrière moi c'est la douche d'accord super voilà la visite un petit peu bon ben merci en tout cas louis j'espère que ça vous a plu et puis j'espère qu'on va se voir très bientôt à tout le monde on a hâte que les courses reprennent comme avant pour vous voir voilà merci louis allez au revoir